... On n'a plus le sens du respect et du sacré, l'on perd le sens éthique et le sens civique, donc le problème reste actuel. Comment avancer dans la paix, lorsque justement on parle qu'il n'y a pas de transmission, on n'arrive plus à mettre des transmissions, parce qu'il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de respect, aussi bien du vin, aussi bien nous étant persuadés, on n'arrive plus à transmettre, on n'a plus de place à personne. Donc comment avancer dans cette paix ? Voilà, votre question est pertinente. Comment avancer ? Effectivement, c'est quelque chose qui relève de la volonté. Et quand on parle de volonté, ça s'adresse à l'humain. Je vous ai montré cette démarche des êtres de paix. Ils ont fait preuve de volonté. Et c'est seulement par la volonté, parce qu'inconsciemment, on est dans un cadre de nolonté. Il n'y a aucune démarche à faire. Vous voyez cette absence de responsabilité. Toutes choses qui se passent, effectivement, ça n'engage pas votre responsabilité, c'est la faute à l'autre. Ça, c'est le domaine de la nolonté. C'est-à-dire du domaine de la dualité, où je ne suis pas responsable, on est dans une relation binaire, soit c'est moi, soit c'est lui, qui n'est pas avec moi et contre moi. Et il faut sortir de ce cadre de nolonté pour entrer véritablement dans le cadre de la volonté. On en vient toujours au principe de la paire des opposés, volonté et nolonté. Et ce qu'on veut réaliser, qui te tient à cœur, nécessairement, il n'y a que ta volonté pour arriver à ça. Mais attendre que ça vienne, eh bien, il va falloir attendre longtemps. Je pense que ce qu'il faut cultiver, comme les entraînements l'ont fait, c'est-à-dire cette volonté, de développer la volonté chez l'individu. Mais quand on parle de vie, c'est à cause des défis qu'on doit relever. L'animal n'a pas de défis. C'est l'humain qui a des défis à relever. C'est ce qui fait sa différence avec l'animal. S'il n'a pas de défis à relever, eh bien... Voilà, bon. Les questions sont très intéressantes, mais bon, le temps qui nous est imparti, voilà. Et là, on va vous projeter un petit reportage à propos de notre centre au Sénégal, à Poutre, où nous essayons de créer un village de paix, de promouvoir une économie par les moyens de la paix, mais de faire usage de la non-violence. Et la non-violence, comme je vous ai dit, c'est de s'arranger à ce qu'il y ait moins de victimes, moins de morts, pour ne pas dire pas de morts. Et le propre, pour pouvoir véritablement appliquer la non-violence, il faut savoir diagnostiquer et regarder le dysfonctionnement au niveau de cette organisation sociale et qui est à la base, effectivement, de cette dualité entre pauvres et riches, entre oppresseurs et opprimés et victimes. Et le cas du Sénégal, c'est un cas actuellement, qu'on pourrait dire à l'échelle mondiale, avec la ruée vers les terres d'Asie et d'Afrique et d'Amérique, vous voyez, où, avec les grands propriétaires terriens, ceux qui ont les moyens, qui viennent pour acheter les terres, non seulement transformant les paysans en des travailleurs saisonniers, mais qui, au bout de 10 ans, vont se retrouver sans terre. Alors, l'école, à partir de son travail, on a vu qu'effectivement, tous les êtres de paix, pour pouvoir véritablement réaliser leur non-violence, soit sont retournés vers la terre, comme l'a fait Chahamadou Bambou, soit ils se sont approchés des paysans, vous voyez, pour faire cela. On a vu Wangarimataï, avec la ceinture verte, on a vu Gandhi avec les paysans, on a vu Yunus Mohamed aussi avec les paysans, et on a vu, avec Chahamadou Bambou, comment il est allé lui-même devenir paysan, vous voyez. Et là aussi, qu'est-ce que l'école a fait ? On ne s'est pas érigé en propriétaires terriens, mais on a acheté une terre de 10 hectares, et on a essayé de reprendre tous les villages environnants, les intégrer à ce problème, à ce projet. Et effectivement, ils vont venir travailler, non pas en tant que saisonniers, mais propriétaires, parce que leur travail va leur revenir. C'est un message pour promouvoir le retour à la terre, inciter les paysans à ne pas se détacher de leur titre de paysan, pour devenir travailleurs saisonniers, mais montrer aussi aux grands propriétaires terriens qu'on pouvait réorganiser la vie, non pas sur le dos d'une population, mais à travers la solidarité et le partage. Vous voyez. Et c'est un cadre très important, parce qu'une idée, elle doit être créatrice. Si elle ne l'est pas, elle n'est que de la littérature. Et pour qu'elle soit créatrice, il faut savoir toujours lui trouver un cadre expérimental permettant aux gens de poser des actes de conscience par la même occasion aussi de pouvoir faire l'expérimentation de leurs convictions pour en arriver à une certitude. C'est pour cela que, dans l'école, à chaque fois, on essaie de créer un cadre expérimental pour que les gens puissent effectivement poser des actes de conscience, des pensées de conscience, des réflexions de conscience, en nommant tout autour de la conscience. Merci. Merci.